Bonjour, je m'appelle Simon Desvétines, je suis conseiller en services adaptés au Collège de Bois-de-Boulogne. Aujourd'hui, je vous présente comment avoir gratuitement accès à Lexibar. Tout d'abord, afin de bénéficier de ce logiciel fort pratique lors de la rédaction, de la correction et de la lecture de tes textes, tu dois te rendre sur lexibar.ca. Une fois sur la page d'accueil, il est possible de constater que ce logiciel spécialisé s'adresse avant tout à toutes les personnes ayant des difficultés en écriture et en lecture, bien que l'accent soit placé sur les personnes dyslexiques, dysorthographiques et dysphasiques. Il s'agit donc d'un outil complémentaire à Word et Antidote afin de t'aider à améliorer la qualité de ta langue écrite dans tes évaluations. Tout d'abord, pour te procurer Lexibar, tu dois peser sur l'onglet Essais gratuits. Une fois dans la page de téléchargement, tu dois sélectionner le système d'exploitation correspondant à ton appareil. Le logiciel est fonctionnel sur Windows et Mac, mais il est encore en développement pour les iPhones et les Androïdes. Ensuite, un petit tableau informatif montre les fonctions d'aide de Lexibar. Pour chacune d'elles, une vidéo explicative et des images sont disponibles un peu plus bas sur ta page. Je t'invite à les regarder afin d'en apprendre un peu plus sur les fonctionnalités de Lexibar. Porte principalement attention à celles sur le préditeur orthographique et la synthèse vocale, qui sont normalement très populaires auprès des étudiants et étudiantes de niveau collégial. Une fois tes visionnements terminés, tu peux retourner au haut de la page de téléchargement. Il est possible de constater que le vérificateur d'orthographe, la synthèse vocale et le préditeur orthographique sont gratuits pour une période indéterminée, tandis que le préditeur phonétique et les illustrations le sont pour une période de 30 jours. Si tu en as les moyens, tu peux également te procurer une licence officielle pour la somme de 263 $. Sinon, la version gratuite fait plus que le travail en cette période d'enseignement à distance. Si tu décides d'y aller avec la version gratuite, tu dois sélectionner l'option « Télécharger ». Dans le formulaire qui apparaît à l'écran, il est alors obligatoire d'inscrire ton prénom, ton nom, ta profession, où tu peux sélectionner « étudiant », et ton courriel, que tu devras ensuite confirmer. Tu peux ensuite lancer le téléchargement. Les différentes étapes de l'installation apparaîtront à l'écran. Il suffit de les suivre. Une fois l'installation terminée, tu n'as qu'à ouvrir le logiciel et le tour est presque joué. Il ne manque qu'à bien te former afin d'optimiser ton utilisation de Lexibor. Pour ce faire, je te conseille d'aller dans la boîte de réception du courriel que tu as indiqué lors du téléchargement. Tu y trouveras un message intitulé « Votre téléchargement Lexibor ». Il contient des liens qui te mènent à des tutoriels sur YouTube. Il ne te restera plus qu'à mettre en pratique tes connaissances sur les cinq fonctions d'aide. Bon travail! Sous-titrage ST' 501